Affaire Pierre-Palmade, Anne-Claire Coudray explique pourquoi n'a pas évoqué tous les détails. Pourquoi Anne-Claire Coudray et ses équipes de TF1 se sont-elles refusées à parler en détail de l'affaire Pierre-Palmade ? La journaliste a répondu au micro de nos confrères de cet édifact. Le 10 février dernier, Pierre-Palmade causait un dramatique accident près de sa maison secondaire. Vervilier-Zombière, en Seine-et-Marne, à proximité de Damarie-Lélis, positif à la cocaïne et autres drogues de substitution, au moment des faits comme le prouvait l'enquête. L'humoriste s'était encastré dans une voiture arrivant en face, avec à son bord trois personnes grievement blessées. Une future mère enceinte de sept mois qui a perdu son bébé, le conducteur et son fils. Deux vrimes âgés de six ans, se trouvaient dans la voiture impliquée, avant d'être héliportés vers les hôpitaux les plus proches. Après des semaines d'incertitudes concernant l'état de santé de ces deux derniers. Alors placés dans le coma et opérés à plusieurs reprises, BFM TV annonçait le retour du petit garçon dans sa maison, emmailloté dans un corset. Une tragédie largement reprise dans les médias, d'autant plus que, l'ancien acolyte de Muriel Robin a été victime de deux AVC. Dont un sérieux, puis soupçonné, le 5 mars 2023, de pédopornographie, entraînant ainsi une nouvelle enquête judiciaire. Si toutes les chaînes d'information ont suivi de près cette affaire aux multiples rebondissements. TF1 a fait le choix de ne pas évoquer, avec rapidité, le sujet lié aux images pédopornographie. Dans un entretien accordé à Satélifact, Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT de TF1 les week-ends, est revenu sur cette décision prise à l'unisson avec son équipe. On a un fonctionnement très différent d'une chaîne info. On prend notre temps face à l'accélération de l'actu. Quand le procureur a ouvert une enquête pour soupçon de pédocriminalité. « Nous avons décidé de ne pas l'évoquer à l'antenne et d'attendre quelques jours », commence-t-elle par expliquer. Et pour cause, cette action judiciaire n'avait été déclenchée que sur la foi d'une seule dénonciation. Cela nous paraissait trop ténu. La journaliste de 46 ans a donc préféré avoir plus de preuves et elle rappelle, d'ailleurs, « Les enquêteurs n'ont à ce stade rien trouvé. J'estime que les dérapages qui repolent autour de cet accident n'ont pas leur place dans notre JT. Celui qui a échappé, jusqu'à maintenant, à la détention provisoire continue donc de faire parler de lui, que ce soit à la télé ou en interne. « Le dérapageurs n'ont pas leur place dans notre JT. Aimei, 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 de la vue d'un à pas. Que des us, que des us, que des us, que des us, pour qu'il se sa.